Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, en ce jeudi soir où il n'y avait pas de saint particulier à notre calendrier qui a du camp, alors j'ai pris encore une fois depuis le début de cette crise la messe pour les temps d'épidémie. Et ce soir, alors que ça fait sept ou huit fois que je célèbre cet office depuis le début de l'année, c'est la première lecture qui retient mon attention. Non pas ce côté punition divine, car on sait que Dieu ne punit pas même si on le prenait comme ceux-là à l'époque. Et malgré tout, en y réfléchissant, quand David va se présenter devant Dieu et qui lui dit « mais c'est moi qui ai péché », on pourrait se demander, oui, qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait en tant qu'êtres humains pour éviter cette épidémie qui nous touche. Nous sommes depuis quelques décennies un peu dans une forme d'orgueil. Nous savons tout, nous soignons tout, nous connaissons tout, nous maîtrisons tout. Or, on le voit aussi que des maladies ont surgi depuis le début des années 70-80 et on ne sait pas les gérer. On sait les atténuer, on sait les éviter tant bien que mal et on ne les soigne pas. Là, nous sommes face à une épidémie où l'on nous dit que l'on ne sait pas encore exactement comment l'empêcher. On a déjà progressé, on sait qu'on arrive à la soigner en grande partie, mieux en tout cas qu'il y a quelques mois. C'est ce que les médecins disent. Mais, qu'est-ce que cela nous fait changer dans notre tête et dans notre mentalité ? Beaucoup se sont tournés vers Dieu. C'est vrai, on le voit. Mais n'est-ce pas tout le monde qui devrait se tourner vers Dieu ? À l'époque, vous le voyez, vous l'avez entendu dans le texte que j'ai lu, David a élevé un autel à Dieu pour lui demander sa protection. Dieu le lui a accordé. Alors, c'est un texte dont je ne me souvenais plus tellement et pourtant, il m'a marqué il y a un ou deux ans parce qu'il a servi de trame de fond à un épisode d'une série télé. Vous allez me dire, oui, il a mis des citations, ce prêtre. Mais, c'est vrai que ce texte m'avait beaucoup marqué car il montrait la foi du héros de ce film. Cette série, c'est tout simplement la petite maison dans l'après-midi. Et à un moment donné, le fils est gravement malade, mourant, et l'on voit Charles de Gals partir en forêt avec son fils et il se met, après avoir lu ce texte dans la Bible, on ne cite pas la référence, c'est dommage parce que beaucoup auraient pu le relire, mais c'est ce texte-là, il se met à bâtir un hôtel en pierre, il construit un grand petit cube de pierre sur lequel il met une croix. Et au bout de ce, cette construction qui lui prend plusieurs semaines, ses amis ont beau venir le chercher pour le dissuader de faire cela, il obtient la galison de son fils. Encore une fois, on voit la preuve que la foi peut déplacer des montagnes et peut tout obtenir. Or, tout au long des siècles, à chaque épidémie, à chaque catastrophe, guerre, malheur, il y a toujours eu des voeux de construire quelque chose ou de faire quelque chose si on était épargné. C'est la raison d'être, je dirais, mais de trois quarts des pèlerinages existants. En France, par exemple, en remerciement d'avoir été protégé d'une épidémie, on a construit une église ou une basilique, on a construit des fois une chapelle, on a installé une statue. On l'a vu aussi pendant la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre, il y a eu beaucoup de statues, motifs, construites. Or, depuis neuf, dix mois maintenant que l'on vit cette crise, il y a eu beaucoup de messes de célébrés, beaucoup de bénédictions, beaucoup de cérémonies, mais on n'a pas encore à ce jour entendu une communauté religieuse ou de groupes de personnes se dire « Faisons quelque chose de concret pour demander à Dieu sa protection et sa bénédiction. » Alors certains diront « Oui, mais les scientifiques ils bossent. » Et ça, il n'y a pas de doute et ça a toujours été. Mais cela n'empêche pas nous, en tant que croyants, de montrer notre foi en Dieu. Alors, pourquoi ne pas tout simplement chez soi promettre quelque chose si chacun et chacune apporte sa petite pierre à l'édifice en construisant un monument non pas de pierre mais de promesse. « Moi, Seigneur, je te promets d'abandonner telle chose ou de ne plus faire telle chose ou alors de faire telle ou telle chose. » Et si chacun faisait cette promesse en ce jour demandant à Dieu pas d'éliminer le virus du jour au lendemain et tout simplement d'éclairer ceux qui doivent trouver les solutions à cette maladie, alors oui, je pense que très vite nous pourrons le voir. alors mes frères et sœurs en ce soir prions demandons supplions le Seigneur de nous éviter une deuxième bataille que nous l'avons connue avec autant de morts autant de victimes autant de malades mais promettons-lui aussi de changer et d'aborder nos vies car à quoi cela sert de guérir à quoi cela sert d'être sauvé si c'est pour retomber exactement dans les mêmes vies que nous avons vécues à l'heure. Cette période je vous l'ai déjà dit souvent doit être prise comme une période de réflexion une période de méditation une période de retour sur soi-même de retour en nous-mêmes pour avancer pour mieux évoluer pour mieux grandir alors oui mes frères et sœurs ce soir tournons-nous dans la prière vers le Seigneur et promettons-lui chacun et sœurs dans la prière vers le Seigneur et sœurs dans la prière vers le Seigneur et sœurs dans la prière vers le Seigneur et sœurs